Bonjour, nous allons nous évertuer à l'aide d'un code Python à calculer les premiers nombre de bernouillis. Nous nous rendons immédiatement dans IDLE et nous allons importer les deux bibliothèques dont nous aurons besoin, c'est-à-dire celle, une qui me permet de calculer les coefficients binomiaux. Et ça va être dans la bibliothèque, dans le module SkyPy. Et on va importer donc du module, du sous-module spécial, le module binôme. Et je vais également avoir besoin du module décimal pour effectuer des calculs avec une précision très importante. Je vais vous expliquer très bientôt. Dans un premier temps, on va écrire, on va coder une fonction bernouillis qui va me permettre de calculer justement un coefficient de bernouillis d'indice n. Donc on va faire ça. On l'appelle bernouillis. Et dans un premier temps, on va gérer donc la précision. Alors, on retient le réglage par défaut de Python au niveau de l'affichage du nombre de chiffres après la virgule. Et on le récupère à l'aide de la méthode getContext du module décimal. Et là, donc dans Prec, je récupère le réglage par défaut, la précision par défaut de Python. Mais pour les besoins des calculs, je vais régler ce getContext à 100 pour que mes calculs soient les plus précis possibles. Ensuite, je vais initialiser une liste Python dans laquelle je mettrai la liste des coefficients de bernouillis successifs. Et je vais utiliser la fonction décimale du module décimal. Et donc là, alors ça signifie, alors vous voyez bien que l'argument de décimale est en fait un string, c'est important. Et donc ça, ça va renvoyer le décimal 1,0, tout simplement. Alors si on initialise cette liste à 1,0, c'est parce que le premier, vous voyez ici, b0 est égal le premier nombre de bernouillis d'indice 0 est bien égal à 1. Ensuite, alors attendez, je vais, tant que je peux voir les nombres, la définition des nombres de bernouillis, ça serait plus pratique. Ensuite, on va boucler pour justement calculer tous les nombres bernouillis d'indice successifs jusqu'à n. Alors, on ne va pas faire la démonstration ici, mais on peut démontrer que tous les nombres de bernouillis d'indice impair, au-delà de 1 en tout cas, sont égaux à 0. Donc je vais effectuer un test sur ces deux conditions. La première, c'est si m est supérieur strictement à 1. Et la seconde, si m n'est pas pair, donc si le reste par la division euclidienne par 2 est différent de 0. Eh bien là, dans ce cas-là, les nombres de bernouillis sont nulles. Donc là, on va juste ajouter à la liste b le 0,0. Donc décimal 0. Appen pour ajouter à la liste. Sinon, on fait le calcul en appliquant la formule ci-dessous. Donc else. On va initialiser. Alors, comme vous voyez, il va falloir sommer un certain nombre de termes. Donc j'initialise le nombre qui va contenir le résultat du nombre de bernouillis. Je l'initialise à 0, toujours avec décimale pour avoir ma précision optimale. Et je vais additionner les sommes successives ici. à c. Donc une petite boucle. Une petite boucle fort. Jusqu'à m. Range jusqu'à m-1, pardon. De 0 à m. Range 0 à m, je vais dire que je m'arrête à m-1. Et puis, j'additionne à c. J'additionne à c le terme avec le binôme. Alors, on utilise binôme ici. Je vous laisse observer que ça va bien donner. Alors, il y a le m plus 1 ici qu'il faut passer dans le membre de droite. Je vous laisse observer que ça donne bien ça. Alors, pour l'instant, on ne voit pas le moins parce qu'on va le faire apparaître au moment où on ajoute le nombre à la liste de bernouillis. Donc là, une fois qu'on a terminé la boucle, on va ajouter, passer, parce qu'il reste encore quelques petits calculs à effectuer, mais ce nombre-là à la liste. Alors, voilà. Là, j'ai donc pratiquement fini. Je récupère le contexte de la précision décimale. Alors, je fais un quai de contexte et donc je récupère le presse ici pour pouvoir afficher le nombre avec autre chose que 100 chiffres après la virgule. Et puis, il faut que je dise qu'est-ce qui est retourné par la fonction bernouillis. Et bien, ça va être le terme d'indice N de ma liste B. Voilà. Et puis là, j'ai juste besoin, puisque je veux quand même savoir à quoi sont égaux tous mes nombres de bernouillis. Je vais les afficher, tout simplement, à l'intérieur d'une boucle, dans le programme principal. Et donc, voilà, je vais afficher les 31 premiers de 0... Non, les 30 premiers, pardon, de 0 à 29. On fait tourner ce programme. Alors, il va falloir l'enregistrer. Et puis, je vous montre les différentes valeurs des nombres de bernouillis. Vous pouvez vous amuser à vérifier si c'est bien ces nombres-là sur des sites de référence. Et je vous assure que ça marche bien. Eh bien, écoutez, ceci achève cette détermination des nombres de bernouillis. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501